... Bonsoir, offensive réussie à Beyla, le président Alphacondé s'est mis à l'écoute de la jeunesse, des femmes et des sages. Les échos de cette étape à suivre dans ce journal. Les travaux sur l'axe kilomètre en 6, quoi y avance, 14% de réalisation, mais la machine est en marche. Des travaux à boucler avant les grandes pluies. Et puis lutte contre Ebola, la jeunesse de Forécaria au cœur de l'action. 300 jeunes mènent une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte qui porte prix, voilà pour l'équipe. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette audience, tout d'abord, hier, du président Alphacondé, il a reçu le responsable commercial d'une société de construction des chemins de fer. Au menu des entretiens, réalisé une de ses infrastructures ferroviaires en Guinée. On sait que dans notre pays, les chemins de fer ont encore du chemin à faire. Compte rendu d'audience, Abdoul Karim Kondé. La société chinoise de construction des chemins de fer, CRCC, est venue présenter au chef de l'État dans le plan de construction des chemins de fer. Cette société chinoise est la plus grande société de construction des chemins de fer au monde. Elle est présente en Éthiopie, Djibouti et Nigéria. Depuis 2010, cette société chinoise est présente en Guinée. La société chinoise est la plus grande société de chemins de fer. Depuis 2010, CRCC est venue en Guinée et CRCC a fait beaucoup de travail, par exemple, les investigations et les études sur le chemin de fer. Cette fois, on a présenté en bref notre travail déjà réalisé à M. le Président. Depuis l'élection du Président de la République, le professeur Alpha Kondé à la tête du pays, la Guinée est devenue la destination des grands investisseurs. L'étape kéruanée ce matin de la tournée du Président Alpha Kondé en province. Le chef de l'État est au contact et à l'écoute des populations. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur les images, par une foule massivement sortie, des jeunes, des femmes, des sages, mais aussi des enfants venus à la rencontre du Président de la République pour lui témoigner tout leur soutien. Après l'arrivée hier à Beyla, le grand meeting animé par le chef de l'État lui-même, professeur Alpha Kondé a écouté les jeunes, femmes et sages de Beyla sur leur doléance. Ils s'engagent personnellement pour le développement de cette localité ainsi que de tout le pays. Le point avec Samassi Keïta. À Beyla, dans le Konya Profond, le Président de la République avait un message fort à l'endroit de la population. C'est lui de l'union pour une Guinée forte et progressiste, résolument tournée vers l'avenir. C'est-à-dire que ça va aller à la Guinée très-là ? À Follot, oui à l'autre qui est de l'Arcasse. Trouuuu ! À Follot, oui à l'autre qui est de l'Arcasse. À Follot, je l'ai dit, je ne leur ai dit, je ne leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit. Mais, je l'avile n'est pas de l'oubaie de l'arrière de 58. En fait, on peut le voir, nous avons fait la Guinée indépendance. Fulakotelet, c'est l'époque qu'il a un apport fermé. Il a eu unépoque de celui-ci qui s'est appelé à la Réunion. Nous sommesindenés. Et là, il n'y a pas de ports fermés. Il n'y a pas de ports fermés, il faut des ports coréens, des ports coréens encore qui ont des ports terrenes, des ports coréens encore qui ont des ports, Et pour les genies d'autres. Donc l'Albanie est à l'air de полез. Il ne sert même pas de français. Ils ne peuvent pas de français. À l'heure, si tu n'es pas, Concernant la gestion des ressources minières du pays, surtout le minerai de fer de Simondou, le chef de l'Etat rassume. Alors, Cé guest, je n'ai pas vu que c'est un schéma, pour la façon de se construire des maçons. Je ne l'ai pas vu que vous ne l'ai pas vu que vous y voyiez, c'est une desghèvres américaines, c'est une desdames, un desmètes britanniques. Donc c'est une desdames qui fait une autre chose. Après la instruction de Simondou 1 et 2, je ne l'ai pas vu que vous en avez pas vu que vous vous en avez vu que ça me suit. Donc, cette part, c'est comme on dit, j'ai appris qu'ils aient un symondou 3 et 4, j'ai appris qu'ils aient un et deux, donc j'ai appris qu'ils aient un et deux et ils ont un éventail pour m'y arriver dans la fac. Maintenant, je vais dire, qu'ils aient un matériel en secteur, et nous avons un matériel de layssée. Dans mon parcours, il meisten faut dire que la assista en français dans la légendeur, en snake, et en français dans l'économie. Le président de la République a enfin exhorté cette population du Konya en effervescence à se donner la main pour mener à l'unisson une lutte contre la maladie à virus Ebola, surtout en respectant de manière scrupuleuse les règles d'hygiène recommandées par les médecins. Le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi lors de sa session d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires pour la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde. La négociation et la signature de convention de coopération entre les deux pays va permettre vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. La loi portant code des investissements vient d'être adoptée en plénière à l'Assemblée nationale, Assemblée guinéenne bien sûr. Un autre projet de loi a été validé. Tous ces textes portent sur le domaine de l'économie et sont normalement pourvoyeurs d'emploi. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents. Un premier avantage c'est de simplifier les procédures administratives. Donc on doit avoir une administration qui coopère et non une administration qui est hostile. Deuxième type d'avantage c'est de dire aux investisseurs « Venez vous allez payer moins d'impôts et de droits de douane ». C'est les exonérations. Ces avantages permettent d'augmenter la rentabilité des investissements. Troisième type d'avantage c'est de dire « Venez vous avez moins de risques en Guinée ». Quel type de risque ? Vous avez des risques d'instabilité, vous avez des risques de nationalisation ou d'expropriation. Donc on va rassurer les investisseurs pour dire « Quand vous venez en Guinée, vous ne serez pas exproprié de vos biens ». Il est important de mettre le code à jour en l'adaptant au contexte économique mondial actuel et aussi en lui donnant le contenu qu'il faut pour permettre aux étrangers qui veulent venir investir chez nous d'avoir le cadre juridique, le cadre sécuritaire qu'il faut afin qu'ils puissent travailler à toute quiétude. La ratification de l'accord sur l'établissement Africa Finance Corporation était aussi à l'ordre du jour. Cette société dont la Guinée a adhéré depuis 2009 pourrait encourager la croissance économique et le développement industriel des pays africains. Cette loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale. L'adhésion à cette institution va nous permettre justement de faire face aux besoins de financement dans le secteur de l'énergie et des travaux publics. Le gouverneur de la Banque centrale a aussi expliqué aux Jolus du Peuple la motivation de la mise en circulation des billets de 20 000 francs guinéens. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la route kilomètre en 6, Koya, un grand chantier dont les travaux commencent à prendre forme, 14% niveau réalisation, mais les ouvriers accélèrent le rythme pour être dans le deadline, c'est-à-dire avant les grandes pluies. Il y a un signal. L'aménagement et le bitumage de cette route de deux fois deux voies ont commencé le 1er février dernier. Après trois mois, le ministre des Travaux publics et son cabinet sont venus toucher du doigt les réalités des travaux. Le côté exceptionnel, c'est que maintenant, la fondation de cette route a été totalement reprise. Ce n'est pas sur du terrain naturel comme cela se faisait avant. La couche de base, c'est un grave bitume que les ouvriers sont en train d'exécuter avec la dernière technologie. Et les ouvrages aussi ont été construits. Les travaux sont en lot unique sur un linéaire de 17,255 km avec la construction d'une chaussée de plus de 18 m. L'option en deux fois deux voies, c'est quoi ? Vous avez sur un côté, vous avez deux voies de 3,50 m, soit 7 m au total avec une bande d'allèges d'urgence de 1,50 m. Donc, ça fait 7 m plus 1,50 m, ça te fait 8,50 m. Au-delà, il y a des caniveaux et après, nous allons exécuter des trottoirs à 1,50 m. À ce jour, l'avancement des travaux est de 14 % et la fin des travaux est prévue au mois de juin prochain pour ce qui est de la voie urbaine de Koya. C'est impressionnant déjà. Les citoyens de Koya s'en frottent les mains. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Enant-Chine et devront permettre d'assurer une plus grande fluidité sur ce taxe de la route nationale. Le reportage, Mabin Kisouma. Un chantier qui s'étale à perte de vue. Sur plus de 17 km de long, des ouvriers s'activent et les machines vrombissent. Ici, les travaux se déroulent en plusieurs phases. D'abord, une fondation en gravel latéritique de 20 cm. Ensuite, une couche de base en concassé granitique de 20 cm. Et une dernière phase de bitumage de la chaussée de 7 cm d'épaisseur. Ici, le degré de bitumage, ici, à l'air à terre, la température, c'est jusqu'à 160-150. À quelques mètres du chantier, cette machine à vapeur transforme le granit en béton bitumuleux. C'est ici que les camions se ravitaillent en agrégat. Le granit qu'il y a là, il y a trois façons. C'est ça qu'on utilise pour les arrober. Vous voyez les flours qui tournent comme ça. Il y a des cadres de wagon qui ont envoyé le tapis pour les flours. C'est là-bas, maintenant, ça monte le concasseur. Bon, c'est là-bas qu'on mélange le goudron. Le granit, ça quitte vers Kouria. Et on voit ici, c'est ici qu'on met le goudron. Pas plus que le goudron peut envoyer sur la route. Sur le site des travaux de cette route nationale, kilomètre en Siskoya, ce nouveau pont sort de terre. L'un de 45 mètres, cette infrastructure de Manéa va remplacer l'ancien âgé de plusieurs années. Nous venons de commencer le pont il y a tout juste deux mois. Nous avons fait deux mois de travaux et notre souci, c'était de finir avec toutes les semelles de l'ouvrage, sortir les fûts que vous voyez derrière, avant que la pluie ne s'installe. Et nous pensons qu'avant le 30 juin, on aura fini avec les fûts et on pourra continuer le reste des travaux. Débuté au mois de février dernier, les travaux de cette route 2x2 voies sont exécutés à 14%. Déjà, à ce stade, les usagers de cette voierie urbaine sont satisfaits. L'état des travaux, ça nous satisfait. Franchement, aujourd'hui, à Kouria, on pédale à l'âme de l'air. Avant, la route a été très très petite. Il y avait beaucoup d'accidents aussi. Mais aujourd'hui, franchement, il y a une grande admiration. Exécuté par la société Enanchine, ce projet va permettre la fluidité du trafic routier. Au début de ce projet, c'est de finir, on a augmenté les machines, les personnels. On a doublé les machines et les matériaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le février, quand vous venez au Kouria, ici, là, vous voyez, juste en bonne manière, jusqu'à la fin du projet, tout est rempli avec notre machine et les travailleurs. Sur ce chantier qui regroupe ouvriers guinéens et chinois, le mot d'ordre est de mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant les grandes pluies. Parmi les usines guinéennes, à l'arrêt figurent la conserverie et l'UZOA de Mamou. Lundi passé, le nouveau ministre de l'Industrie et des PME s'est rendu sur ces deux unités industrielles. L'objectif, constater l'état dans lequel elles se trouvent et aussi comment les relancer. C'est un compte-rendu de Abdelkarim Kamara. Voici l'UZOA, usine d'outillage agricole à Mamou sous la première république. Aujourd'hui, c'est ce spectacle désolant qu'elle affiche. Le ministre de l'Industrie le constate avec amertume. Même cadence nostalgique à la conserverie de Mamou à l'arrêt depuis près de 30 ans. Ces tisserands ont même élu domicile dans cet entrepôt. Un des fleurons de l'industrie guinéenne à l'époque. On y faisait du jus de fruits, de la confiture et de la purée de tomates. Ça s'est arrêté à un moment parce que les machines étaient défectueuses et ils allaient changer les machines. Donc il y a eu une autre équipe qui est venue, qui a rénové ici et qui a repris une équipe française. Mais eux, ils n'ont fait que six mois. Et aussi, ils sont rentrés. Ils ont signé faillite, ils sont rentrés. Et depuis lors, nous sommes là, nous attendons. Leur relance reste la préoccupation du ministère de Tutelle. L'objectif, c'est de réfléchir très vite à la remise en état de ces deux plans par la promotion d'un partenariat public-privé pour permettre à des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers de bénéficier de l'existence des infrastructures pour pouvoir amoncer le développement du PME très, très rapidement à travers le pays. La conserverie de Mamou a été créée en 1964 à la faveur du plan triennal de la Première République. L'usine d'outillage agricole, elle, est tenue actuellement par la société Freelander pour la fabrication des cuves et citernes. Si c'est sécurité, les deux secteurs se concertent pour la redéfinition de certains textes. Un atelier se tient à Kylia pour la réforme de ces deux secteurs. Il s'agit de mener des réflexions sur trois codes juridiques. La séance d'ouverture a été présidée par le coordinateur chargé de la réforme de la justice, Diana Yansane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme des textes fondateurs de la justice guinéenne et du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une réorganisation du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire. Elle intervient à un moment où la communauté internationale continue d'épauler la Guinée pour le respect des droits humains. Les autorités guinéennes ont fait le choix, et l'honneur choix de la modernisation de l'État à l'une des standards internationaux, notamment en matière de respect des droits humains. Mais, comment réformer le secteur de la justice si les textes de loi sur lesquels les acteurs judiciaires doivent promener leur travail ne tiennent pas compte des exigences de respect des droits humains et de droits internationales humanitaires et une révolution de la société guinéenne ? Kindia occupe une grande place dans le processus de réforme des forces de défense et de la sécurité. La ville a souvent accueilli des rencontres de réflexion sur le sujet. La nouveauté, cette fois-ci, c'est l'intégration dans les travaux de la dimension code de la justice militaire. Dans le cadre de ce report, plusieurs textes législatives et législatives ont été élabonnés dans le but de normaliser l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité afin de renforcer la discipline et de mettre fin à l'éducation d'un débat. La réforme du secteur de la sécurité est une des priorités de la Troisième République. Le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans le processus pour sa réussite totale. Cette politique, en soi, reflète le souci de M. le Président d'Aubry de faire d'abîner un pays respectueux des droits de l'homme. L'égalité de genre avec un toile de fond, la promotion, l'État de droit à l'hommission de l'âme 2025. L'État de droit, comme le salut, suppose la primauté de la loi. C'est-à-dire une égale application de la loi à tous les citoyens qui conduisent l'État humain sous le contrôle du justice indépendant protectrice des droits de l'homme. L'occurrence est attendue au terme de ces travaux où seront déclinées les résolutions de l'atelier. La démarche vise à actualiser certains textes de la justice guinéenne élargis à la direction de la justice militaire. L'enjeu de la gouvernance territoriale en Guinée, la société civile se penche sur le thème. Un projet est en cours pour vulgariser la portée des programmes engagés par la Troisième République, ainsi que leur état d'avancement. Il est même question de débattre des programmes en perspective. Martin Francine-Adu-Nord. Pour permettre aux populations de s'approprier les contenus des différents programmes de réforme engagés par le gouvernement, l'ONG Serge Fort-Commangrand réunit les acteurs de la société civile, les hommes des médias, les partenaires sociaux, les communicateurs traditionnels et les autorités administratives autour de la deuxième plateforme ATSÉ sur le thème « Réforme de la gouvernance territoriale en Guinée, décentralisation et déconcentration ». De par la décentralisation, on est en train de toucher à tous les volets de la réforme. L'efficacité de l'administration, par exemple, dans la fourniture des services publics, la transparence dans la gestion des budgets. Donc, tous ces points-là ont été abordés. Et à chaque fois, ce que nous attendons, c'est qu'une fois une question est traitée, c'est que par la suite, nous comptons enregistrer ces questions, enregistrer les recommandations pour les notifier dans un rapport et pouvoir faire des recommandations aussi bien aux bailleurs et à l'État. Il s'agira, au cours des débats, de recueillir un large éventail d'avis des uns et des autres en vue d'établir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés dans la gestion de la chose publique. Un pari à gagner par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de l'administration. Pour stabiliser, pour la restauration de la démocratie, l'État de droit, tout ça. Et c'est ce que vous avez vu en première position en Guinée. Quelles sont les réformes qui ont permis de faire ça ? C'est les réformes de la justice et de la sécurité. Restauration de l'État de droit, consolidation de l'unité, de la paix. Ensuite, on est passé à une deuxième catégorie de réformes, qu'on appelle donc toutes les réformes administratives pour mieux structurer l'environnement, pour que l'environnement puisse justement mettre en œuvre les progrès dont partent les populations. Tout le monde est un ami aujourd'hui la nécessité de ces réformes pour l'État guiné et égards à la situation du pays et aux opportunités que nous avons. Et maintenant, le fait de participer et le fait d'impliquer la population, c'est une première part. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à renforcer le leadership du gouvernement et sa capacité stratégique à mener les réformes tout en impliquant la société civile dans ses processus d'amélioration des services publics. Ebola Forecaria, la jeunesse procède à une vaste campagne de sensibilisation et porte-à-porte pour véhiculer les messages de prévention. Tous les quartiers de la commune urbaine ont été sillonnés hier n'accodé. Bernard Tondineau. Face à la persistance de l'épidémie dans les préfectures, les jeunes de Forecaria s'engagent dans la riposte. 300 jeunes venus des différentes localités se situent à une civilisation de proximité contre Ebola. Organisé par le ministère de la Jeunesse sous financement du PUD, l'activité fait partie de la stratégie PUTCH du programme volontaire des Nations Unies. Elle vise à renforcer les capacités des jeunes sur les mesures préventives, le leadership associatif et l'esprit volontaire. Le programme des volontaires des Nations Unies est un des programmes administrés par le PNUD à songer aussi d'apporter sa contribution à la lutte contre Ebola. Et ce programme-là est spécialisé sur les questions de jeunesse, sur les questions de volontariat. C'est pourquoi un programme intitulé Action des volontaires pour une mobilisation et un engagement communautaire contre Ebola, dénommé stratégie PUTCH, a été élaborée. Après une journée de formation, les jeunes sont déployés sur le terrain pour la sensibilisation porte-à-porte. Dans les différentes concessions, des messages de prévention sont déquilés. Des jeunes volontaires qui se disent prêts à poursuivre cette autre démarche pour en finir avec Ebola dans la zone. Cette fois-ci, nous nous sommes levés, engagés, hommes et femmes, pour aller sensibiliser la population porte-à-porte pour que ce virus Ebola-là quitte dans notre préfecture frécaria. La formation que nous avons faite aujourd'hui m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a encouragée, Ça m'a donné des notions pour renforcer ma capacité. Ça m'a aidée aussi de sensibiliser mes amis, mes collègues, mes parents qui sont à la maison. À l'image de la commune urbaine, ce porte-à-porte s'étendra sur tous les villages de la préfecture de Foricaria. Cette sensibilisation de proximité a déjà été expérimentée dans les huit régions administratives du pays. Le premier ministre sensibilise les populations sur quelques questions d'actualité, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre Ebola. Mohamed Saïd Fofana en tournée, en basse Guinée, ces jours-ci, s'est également adressée aux ressortissants de Télémélé, résidant dans la ville propre de Saint-Garelli, Ousmane Bangoura. Commune rurale de Compéta, dans la préfecture de Télémélé, ici, les populations adhèrent au programme de société du chef de l'État, le professeur Al-Fakonde. Compéta, la ville religieuse, gardienne des valeurs traditionnelles et islamiques, reçoit la délégation du premier ministre, chef de gouvernement, accompagnée de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La visite du premier ministre Fofana, ici, à Compéta, est saluée par toute la population, d'où ce témoignage du Khalifa. Questa est la nourriture, c'est que la bétonne dans le monde deetin. C'est une matrice entre les C'est parti. Juste après, le cortège de la délégation du premier ministre Mohamed Seyed Fofana s'ébranle vers Sangaredi. Il est 23 heures ici. Les populations ont attendu durant toute la journée pour accueillir le chef du gouvernement, le messager du professeur Alpha Konde. La visite du premier ministre ici dans la sous-préfecture de Sangaredi réconforte les fils ressortissants de Télimélé. La visite du premier ministre Mohamed Seyed Fofana s'ébran. Nous sommes suffisamment informés des actes posés par son excellence le professeur Alpha Konde en faveur des populations de Télimélé depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Entre autres, nous citons l'entretien du micro-barrage hydroélectrique de Saint-Mancou. L'octroi de deux tracteurs. La mise en place des lampadeurs au centre urbain. La construction de nombreuses infrastructures scolaires sanitaires à travers le PACV, le PSE et Plan Guinée. L'adduction d'eau en cours de réalisation et tout récemment la pose de la première pierre pour le bitimage de la voirie urbaine. Pour tous ces actes magnanimes, nous disons merci à son excellence le professeur Alpha Konde et son gouvernement. Jusqu'à un passé récent, la sous-préfecture de Sangaredi était la convoitise de plusieurs leaders politiques à cause de son important potentiel électoral. Il était considéré comme l'obation des adversaires politiques du RPG Arc-en-Ciel. Les notables, les sages, les jeunes et les femmes de notre communauté me chargent de vous rassurer quand ce qui les concerne, cette époque est révoluée. Le terrain du changement et de la démocratie ne nous laissera pas, car nous voterons massivement en octobre 2015 pour la réélection du professeur Alpha Konde à la maîtrise de notre pays. Le premier ministre Fofona satisfait de l'engouement qui caractérisa cette rencontre d'échange et d'information avec les fils ressortissants de Télibélé, qui constitue les 53% de la population, réaffirma la volonté du gouvernement. Je n'ai rien ajouté à ce qui a été dit ici. J'ai eu l'occasion de sillonner le territoire de Télibélé, en mission du chef de l'État. Nous avons fait un grand tour qui nous a amenés dans la plupart des sous-préfectures. Nous avons eu le temps d'écouter les uns et les autres. Nous avons eu le temps de regarder en face les difficultés qui asseillent les populations de Télibélé. Nous avons eu la joie de partager l'enthousiasme et la forte mobilisation des populations partout où nous sommes passés. Alors je dois vous dire franchement que maintenant je crois qu'il y a un changement de mentalité à Télibélé, c'est un changement en faveur du développement. Nous avons dit partout où nous sommes passés que 56 ans après notre indépendance, il est malheureux de constater que Télibélé soit l'une des dernières préfectures à la République de Guinée. Lorsqu'on sillonne les routes de Télibélé, on ne peut pas croire que Télibélé soit la capitale d'une préfecture, tellement que les risques sont dégradées. Je crois que ce qui a fait prendre conscience à vos fils et filles, vous qui avez rencontré le chef de l'État, je crois que vous avez bien fait et c'était le moment de le faire pour que l'opinion soit informée de la réalité. Lorsqu'on a sillonné les routes comme les avons sillonné aujourd'hui, on ne peut qu'avoir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de vos fils et aux filles qui ont voulu attirer notre attention en nous faisant voir certaines routes. Et Télibélé sera comme toutes les grandes villes de Guinée. Le bitume va être partout, l'éclairage va être partout. À Télibélé, nous le promettons. C'est sur une note d'espoir que la mission a quitté Sangaridi pour Conakry. Cette même mission est attendue dans d'autres localités les jours qui suivent, toujours dans le cadre de la sensibilisation des populations à la base. Pour les assainissements et cet engagement des militants du RPG Arc-en-Ciel, ils ont procédé au curage de quelques caniveaux de Conakry, objectif créer un cadre de vie sain dans la capitale Guinée-en-Lepoint avec Mamadou Alpha-Baldé. Le curage des caniveaux est faux-sceptique, une priorité au quartier Carrière-Centre à l'approche des grandes pluies à Conakry. L'opération vise à garantir la santé publique des populations de ce quartier et contribuer à la protection du bitume, fortement menacé par les eaux usées. L'assainissement, c'est par rapport au dégradement de nos routes que nous avons pu recevoir du gouvernement. Et on est en train de voir des trucs qui se passent, alors que quand tu le perds maintenant, tu ne pourras plus le récupérer. Les OIG, les fosses sceptiques qui sont liées au goudron, on a cherché à négocier pourvu qu'on puisse nettoyer tout ça là, pour ne pas que les OIG descendent sur nos goudrons. Et créer les maladies pour éviter toutes les maladies. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets qui pilote cette activité dans les trois secteurs du quartier. Ces ordures seront transportées dans des dépotoirs conçus à cet effet. Nos activités ce matin consistent d'abord, parce qu'au long des travaux ici, il y a l'eau usée qui se déverse. Il y a la population d'une part qui vient déverser de l'eau usée au long des travaux. Donc là, on va récupérer ça, en même temps, vidanger leurs fosses sceptiques. Parce que c'est les fosses sceptiques qui déversent l'eau sur la chaussée. C'est ça que nous, on est venu récupérer pour aller évacuer dans les stations de dépotage. La lutte contre l'insalubrité dans Conakry se poursuit. L'État déploie les gros moyens pour assurer la propriété dans les différentes communes de la capitale. Une vaste campagne de militants du RPG Arc-en-Ciel. En parlant de militants, ils sont nombreux à Beyla, où le président de la République est arrivé hier dans l'après-midi. Entre le président Al-Fa Kondé et cette préfecture, il y a une véritable histoire d'amour. Cérémonie d'accueil avec Ibrahima Keta. Vous voyez les images sous vos yeux. qui, à travers cette mobilisation, ont une fois de plus réaffirmé leur adhésion à la politique du chef de l'État, celle d'une autre Guinée. Résil ! 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 Il va connaître à l'eau. 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 C'est bon ! Ici comme ailleurs, le professeur Al-Fa Kondé était plus proche des populations pour lesquelles il nourrit de grandes ambitions, des ambitions tournées vers un bien-être socio-économique et l'espoir réunir au sein de cette population pour lesquelles de grands chantiers sont ouverts dans tous les domaines. Avec les jeunes, les femmes et les sages, le chef de l'État a rassuré de son engagement afin de la Guinée un pays émergent. Le 21 mai est consacré à la journée mondiale pour la diversité culturelle. Nous en parlons tout à l'heure. Mais avant, le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi, lors de sa session, d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires pour la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde. La négociation et la signature de convention de coopération entre les deux pays vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. Je vous le disais, le 21 mai est consacré à la journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement. Une occasion de faire un point sur l'importance et le rôle de ces facteurs dans le développement de la Guinée. La diversité culturelle est un atout de développement parce qu'après tout, pour citer quelqu'un, Dieu nous a créés différents pour être complémentaires. C'est un reportage, un commentaire plutôt, de Abdoulaye Djano. La diversité culturelle est un facteur qui favorise le développement socio-économique d'une nation. Depuis quelques années, le monde célèbre la journée de la diversité culturelle. Une manière pour les populations d'un même pays d'approfondir et cerner les valeurs culturelles et d'apprendre à mieux vivre ensemble. Si nous simplifions ça pour le citoyen lambda qui nous écoute, il y a la culture guinéenne et il y a les cultures guinéennes. Si vous prenez par exemple la culture baga, qui en elle-même aussi a beaucoup de sous-cultures baga, il y a beaucoup de cultures au niveau de la basse-minaire, de la haute-minaire, de la moindre et de la Guinée forestière. Alors, le dialogue de ces différentes cultures renforce les liens nécessairement. Et la connaissance même de ces cultures nous permet d'être solidaire les deux uns des autres et renforce le tissu social. Alors sur le plan mondial, les races disent que c'est la même chose qu'on aille prendre sur les autres, écouter les autres, accepter les autres comme eux aussi nous acceptent. Pour d'autres, la diversité culturelle est un atout indispensable pour réduire la pauvreté. La tendance est d'intégrer la culture dans toutes les politiques de développement. Dans cette démarche, les artistes guinéens ont toujours mis leur talent au service de la cohésion sociale et de la réconciliation. La culture est essentielle dans la consolidation du tissu social, dans la consolidation de tout mode de développement. Imaginez-vous, faisant un recul, par exemple en 1958, il y avait une chanson à succès qui demandait à voter oui. C'était oui, 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 je ne connais pas l'auteur. Et Géli Mamoudou s'en est inspiré en Guinée pour chanter à moins de deux minutes où il cite toutes les régions de l'époque et les bourgades. Avec le refrain du non, mais à fond non, mais à fond non. Voyez-vous, cette chanson a eu plus d'impact sur la population que le discours politique des leaders du TGR. C'est en 2001 que l'UNESCO a adopté la déclaration universelle sur la diversité culturelle. En décembre 2002, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa résolution 57-249, a déclaré le 20e mai comme la journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada